Comment est-ce que la protéines végétales ? C'est très risqué, donc il faut retrouver cette indépendance pour ne pas être sujet à la merci de ces protéines importées, contestées pour leur mode de production. Les EGM n'ont pas forcément la cote, donc le consommateur fait un rapide calcul et pense qu'on peut avoir des difficultés si demain on ne trouve pas des solutions à l'échelle de l'Union européenne et de nos territoires. SOS Protéines, c'est une action initiée il y a déjà plusieurs années par nos anciennes mandatures qui consiste à travailler sur l'aspect protéique. Action intéressante au-delà du thème parce qu'elle permet de travailler sur cette thématique, mais à plusieurs acteurs, d'une façon très collective, collégiale. Donc ça c'est important. Et puis elle permet aussi de travailler avec deux régions, région Bretagne et région Pays de la Loire. Donc ça on trouve que c'est vraiment aussi très intéressant parce que c'est aller chercher aussi l'efficience et l'intérêt commun qui bien souvent passe au-delà du périmètre régional. Merci. 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 Merci.